Deux ans, la France était frappée par le terrorisme comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, 8 attentats coordonnés ont lieu au Stade de France, au Bataclan, dans les bars et les restaurants des quartiers populaires. Tous les djihadistes ayant participé aux attaques sont morts, sauf Salah Abdeslam, considéré comme l'un des principaux organisateurs des attentats. C'est le seul qui était présent sur les lieux des attentats. C'est le seul vivant encore qui était présent sur les lieux des attentats. C'est pour ça que c'est absolument essentiel et qu'il est le personnage central, non seulement qu'il a monté l'opération, beaucoup plus qu'on l'a dit pendant tout un temps, et deuxièmement parce qu'il était présent sur place. Après quatre mois de traque, Salah Abdeslam a été arrêté en mars 2016 à Bruxelles, puis transféré en France. Ils refusent aujourd'hui toute coopération avec la justice. Mais l'enquête a progressé. 15 complices ont été identifiés. 7 sont détenus en France, 5 en Belgique, 1 en Turquie et 2 autres qui sont en fuite. Si des zones d'ombre subsistent, les enquêteurs sont parvenus à reconstituer l'essentiel du fonctionnement de la cellule djihadiste qui a perpétré les attentats. — On arrive à un dossier qui est suffisamment avancé pour expliquer effectivement qui est allé en Syrie, expliquer les conditions du retour des djihadistes en Europe à l'été 2015. On a des éléments d'information très précis sur tout le volet logistique, les connexions entre tous ces gens-là, donc les cellules, les planques. — Les enquêteurs cherchent aujourd'hui à identifier tous les commanditaires des attentats et la filière qui a permis d'acheminer les armes. L'instruction devrait être terminée courant 2019. Le procès n'aura pas lieu avant plusieurs années.